C'est la deuxième partie des aléas du direct, soyez les bienvenus dans un instant, Patrice Lecomte en interview de passage à Montpellier et à 7 entre aujourd'hui et demain. Marlène pour le rappel des titres, Jean-Cannes évidemment toujours au Cap d'Agne lui et puis toujours des forfaits à vous faire gagner pour aller skier à Prapero-Montégoyle. Il n'y a pas beaucoup de neige mais il y a quand même quelques pistes qui sont ouvertes, le bon plan pourquoi pas pour ce week-end. N'hésitez pas à nous appeler, bonne chance au standard. Tout de suite on enchaîne avec la chronique Fighting. Avec Clément Marcoux, bonsoir Clément. Bonsoir Julien. Vous aimez le ski Clément ? Oui j'aime le ski, je skiais avant, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Ah bon, en tous les cas on va parler de Pancras parce qu'il y a un gros rendez-vous ce week-end à Nîmes. Exactement, il y a la salle Mohamed Ali, en fait mon ami Taïeb organise la deuxième édition de l'Open de Pancras de Nîmes. Alors le Pancras, je le remémore à tout le monde, c'est un mélange de tous les arts martiaux, donc de boxe, de lutte, de judo, de combat au sol, on fait vraiment tous les arts martiaux mélangés. Ça se passe à la salle Mohamed Ali, il y a à peu près 200 compétiteurs, il va y avoir 80 combats. C'est samedi de 10h du matin jusqu'à 18h, là vous voyez les vidéos, on voit les clés de bras au sol, on voit que ça boxe debout, c'est vraiment un mélange de tous les arts martiaux. Je le rappelle, c'est pas du MMA, c'est pas ce que vous voyez aux Etats-Unis, parce qu'il n'y a pas les cours au sol en France, en France c'est le Pancras, et je crois que tu combattes un homme, maintenant que tu as rencontré Van Der Lézylva. Donc voilà, ne manquez pas ce rendez-vous, de 10h à 18h, il y a des combats amateurs, des combats juniors aussi, il y avait le petit Lorenzo de Montpellier qui était un véritable phénomène, et des combats semi-professionnels. Alors on peut s'inscrire pour participer ou c'est trop tard ? On peut s'inscrire, mais il faut être licencié de la Fédération française de sport de contact. Parce que c'est un open de Pancras. Voilà, exactement. Et ce sera samedi de 10h à 18h, l'entrée gratuite ? L'entrée est à 5€ il me semble, et c'est l'association Pisse 20 à Nîmes qui organise ça. Qui est un quartier à Nîmes, l'association sportive Pisse 20, ce sera donc effectivement tout au long de la journée de samedi de 10h à 18h. Clément, vous y serez ? Oui, bien sûr. Et vendredi, nous on recevra justement l'un des organisateurs qui verra dans les aléas du direct pour vous donner tous les bons plans du week-end. Merci beaucoup Clément. Merci à toi Julien. Couvrez-vous, ça caille. On en parle tout de suite avec les titres de Marlène. Marlène, sans doute le chauffage à l'origine du drame d'un enfant ce matin. Oui, un garçon de 4 ans est mort ce matin dans un incendie à Notre-Dame de Londres. Le mobilhomme dans lequel il vivait avec sa mère et ses frères et soeurs a pris feu vers 8h30 alors qu'elle a amené ses aînés au collège. L'enfant n'a pas pu échapper aux flammes. Sa soeur de 3 ans a été brûlée au premier degré et intoxiquée par la fumée. Ce serait en effet le poêle à bois qui servait de chauffage à la caravane qui pourrait être à l'origine de cet incendie. Puis la vague de froid qui frappe la France depuis quelques jours ne faiblit pas. Dans la région, l'eau des la Lauser sont toujours placées en vigilance orange. Difficile pour les maraîchers du Gard de travailler dans ces conditions. Le froid brûle les cultures, les systèmes d'arrosage sont gelés. Exemple, c'est un cultivateur à Emar. Il a perdu sa récolte de poireaux et de choux comme vous l'avez vu. Il tente de préserver ses fraises. Puis cette question, pour terminer, qui en veut au RCNG ? Le club de rugby de Nîmes qui a été cambriolé ce week-end pour la quatrième fois en 3 ans. Portes fracturées, projecteurs, magnétoscopes et ordinateurs volés. Le préjudice est estimé à 20 000 euros. Les responsables sont d'autant plus écœurés que les locaux ont été littéralement vandalisés. Donc tout est à refaire encore une fois. Bon, bon, au RCNG, la caisse, les organisateurs, s'il vous plaît, vous l'emmenez avec vous. Comme ça, il y aura moins de soucis. La météo, eh bien, beau, pas de neige. Pas de neige. Dommage pour Prapero. Il fait froid. Mais ça caille. Oui, les températures restent négatives. Il fera moins 6 à l'une aile demain matin. Et Saint-Chignon, moins 1 au Gros du Roi, c'est la maximale. Il fait en effet très beau l'après-midi également. Le soleil reste très présent. Ça se réchauffe doucement. Et des températures comprises entre 2 et 10 degrés demain après-midi. 10 degrés, c'est le maximum. Ça sera à Montpellier. Des températures assez froides. On a eu un record à Montpellier la semaine dernière. Je crois, moins 9, moins 10. Oui, moins 9,8 degrés. On a pire. On a moins 27 à Prapero quand même. Ressorti. Merci beaucoup, Marlène. Bonsoir, Jean-Baptiste Roussouly. Bon, vous couvert, vous aussi, toujours ? Toujours couvert tout au long de l'année, oui. Oui, surtout sur l'action qu'on est en train de mener. Dites-le avec un préservatif. Dans les deux sens, effectivement. Dans les deux sens, en effet. Sortez couvert parce que c'est l'opération que la MEP, qui est la Mutuelle Étudiante, qui lance comme chaque année l'opération à quelques jours de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. C'est mardi. Mais en ce moment, vous faites la tournée des facs parce qu'après, c'est les vacances. C'est une petite piqûre de rappel. C'est quoi votre opération exactement ? Alors, la semaine dernière, on était présents dans les cafés des associations étudiantes pour aussi informer autour de cette action. Et là, on est dans les cités universitaires pour travailler autour de cette action qui s'appelle Dites-le avec un préservatif, qui est dans le cadre de la Semaine nationale des relations affectives et qui a pour vocation, autour de la fête des amoureux, de parler aussi d'amour et de protection et de faire la promotion du préservatif. – Alors, vous étiez hier à Verbois, à la CITU à Montpellier, aujourd'hui à Nîmes, demain à la Colombière, la cité universitaire. Alors, qu'est-ce que vous vouliez donner comme message, donc distribution de capote ? – Alors, hier déjà, il faut savoir que ça a été une opération importante puisqu'on a rencontré 250 étudiants sur la CITU de Verbois. Donc, on est très satisfait. Là, en ce moment, on est sur Nîmes. Demain, en effet, on sera à la Colombière. Le message, c'est d'avoir un message positif autour de la Saint-Valentin et de faire la promotion du préservatif. En ayant un petit peu un message décalé, puisqu'on n'est pas autour du CITU d'Action ou de la Journée internationale de lutte contre le CIDA, on ne va pas parler d'infection sexuellement transmissible, on va vraiment parler d'amour. Donc, on va offrir des préservatifs aux étudiants, masculins et féminins, des cartes de Saint-Valentin. On met en place aussi un mur d'expression pour que les étudiants et les étudiantes puissent s'exprimer librement sur leur sexualité, sur ce qu'ils ont envie d'échanger avec nous. Et voilà, on met en place aussi un jeu pour travailler autour des représentations, autour de la sexualité. Par exemple, le fameux exemple, est-ce qu'une piqûre de moustique peut transmettre le CIDA du VIH ? Une question qu'on peut se poser. Une question qu'on peut se poser, bien évidemment, la réponse est non. Donc, un jeu de cartes autour de ces questions-là pour rendre cette question plus ludique. Roxane, est-ce que vous connaissiez cette opération de l'AMEP ? Oui, j'en avais entendu parler. Bien. J'ai aussi entendu parler de votre soirée. Ah, bien aussi. Jean-Baptiste Allobard et Roxane qui va partir. Est-ce que ce sont des étudiants bénévoles qui participent à cette opération ? Tout à fait. C'est une action par les jeunes, pour les jeunes. Donc, ce ne sont que des étudiants qui mènent ces opérations, qui ont été formés en amont par le planning familial et CIDA Info Service pour répondre à toutes les questions et toutes les thématiques que peuvent aborder les étudiants. J'imagine que le message passe mieux quand c'est un jeune qui parle à un jeune. Tout à fait. En effet, on le sait d'expérience. C'est ce qu'on appelle la formation de père à père. C'est toujours plus intéressant. Des jeunes qui parlent notamment de sexualité, entre jeunes, on se livre plus et on va plus loin dans les échanges et dans les informations que l'on transmet. Si vous le faites aussi, c'est parce qu'il faut rappeler que le préservatif est important et que vous avez fait un sondage aussi au niveau national avec plusieurs chiffres, notamment ce chiffre-là que j'ai relevé. 65,3% des étudiants, selon votre enquête, utilisent régulièrement un préservatif. Tout à fait. C'est-à-dire que les autres, pas forcément. Alors, les autres, pas forcément. Ce qui veut dire, ce n'est pas alarmant puisqu'il y a des étudiants qui n'en utilisent pas puisqu'ils ont fait des dépistages et puisqu'ils sont en couple en situation régulière, si je puis dire. Par contre, il y a un élément qui est alarmant dans le cadre de l'enquête qu'on a menée l'an passé, c'est qu'on constate une baisse de l'utilisation du préservatif. Donc, notamment, cette action nous permet de remettre au centre des relations affectives le préservatif masculin et féminin. On constate aussi également que 42% des étudiantes ont eu recours à des contraceptions d'urgence, comme notamment la pilule du lendemain. Donc, ça, ce sont des informations qui sont pour nous alarmantes, notamment, dernier petit chiffre, je ne vais pas assommer des chiffres sur l'enquête, mais on sait que 10% des étudiants ne savent pas où trouver les réponses à leurs questions concernant la contraception ou le dépistage, par exemple. Donc, cette action nous permet aussi de relayer vers nos partenaires les médecines préventives ou les différents partenaires qui peuvent répondre à ces thématiques. Roxane, est-ce que vous relayez ce genre d'informations lors des soirées ? Bon, on fait la fête, OK, mais voilà, vous le faites, vous qui êtes un peu dans le domaine aussi de la santé. On essaye, mais bon, c'est quand même assez dur pendant les soirées. Après, on a des actions de santé publique avec l'école, où on travaille aussi sur ces thèmes-là. Et il y a Avenir Santé qui participe à ces thèmes. Tout à fait, il faut le rappeler, on est un partenariat, on est accueilli par le CRUS, qui est un partenaire de ce projet. On est soutenu par le ministère et bien évidemment l'association Avenir Santé qui nous accompagne dans ce projet. – Bon, aujourd'hui à la Cité universitaire Matisse à Nîmes et puis demain, ce sera à la Cité-U Colombière. – Voilà. – Vous pensez aller d'autres cités, vous changez chaque année d'endroit ? – Parce qu'il y a un habitant sur quatre les étudiants à Montpellier. – Tout à fait, chaque année on change d'endroit, on les a fait un peu partout, on les a fait dans les facultés, on les a fait dans les Cité-U, on les a fait dans des écoles, dans des lycées, on a bougé un petit peu sur toute la région. Et cette année, on a testé, non, c'est la deuxième année, pardon, qu'on teste sur les Cité-U parce qu'on se rend compte qu'il y a un fort passage et que les étudiants ont besoin d'avoir des réponses. Je ne vais pas refaire un point sur l'enquête santé, mais là aussi, on se rend compte que les étudiants à Cité-U ont besoin de plus d'informations que les étudiants, par exemple, qui vivent dans leur famille. – Bon, le message sort est couvert, effectivement, à quelques jours de la Saint-Valentin, puis n'hésitez pas à aller voir l'ensemble des bénévoles de la MEB, de la Mutuelle étudiante. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Jean-Baptiste, on vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de semaine. On remercie les étudiants qui étaient là et notamment Roxane, on peut l'applaudir, Roxane, qui n'est pas célibataire et qui dit que Arles s'étend dans le Jacques-Roussillon. – Oui, et heureusement qu'il ne faut pas être devant en géographie pour faire la fin de l'air. – Mais aujourd'hui, Arles, on salue d'ailleurs les Arlésiens, les Arlésiennes. Merci beaucoup. Clément, à Nîmes ce week-end. – Voilà, c'est ça, il y a mercredi prochain. – Il y a mercredi prochain sur TV Sud et à Nîmes ce week-end pour l'Open de Pancras. Évidemment, on en reparlera sur TV Sud. On se retrouve dans un instant avec notre invité, Patrice Lecomte. A tout de suite sur TV Sud. – Sous-titrage Société Radio-Canada